... Invité de la série, le podcast de Laurent Arguelier, Julien Lepé a déploré que Pierre Palmade soit déjà mort avant même d'avoir été jugé, condamnant un lynchage médiatique. L'affaire Palmade a déjà fait couler énormément d'encre. Le 10 février dernier, l'humoriste a provoqué un grave accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, faisant trois blessés graves. La cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire. Pour l'instant son état de santé empêche qu'il soit incarcéré à la prison de Fresnes, en région parisienne, dont il dépend. Ce week-end, on apprenait qu'il devait être transféré à l'hôpital Marie-Lanne Longo-Plessy Robinson afin de suivre un traitement de 48 heures. Julien Lepé condamne les procès médiatiques de nombreuses personnalités ont déjà commenté cet accident. Dans TPMP People, Vincent Perrault, qui a été proche de l'humoriste, a déploré un drame absolu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Pierre qui a fait là, la plus grosse connerie de sa vie. Et je pense qu'il va la payer longtemps. Pour toujours, a-t-il indiqué. Julien Lepé, invité de la série, le podcast de Laurent Arguelli est disponible sur toutes les plateformes de podcast, s'est également exprimé sur l'affaire. Il a ainsi indiqué que la société d'aujourd'hui pouvait lui faire peur à cause du lynchage médiatique. On lèche, on lâche, on lynche. La règle des trois L. Tu ne sais pas pourquoi on te lynche, a-t-il constaté. Et l'exemple est qui lui est immédiatement venu à l'esprit et l'affaire Palmade. Avant le procès, il est déjà mort. Qu'on fasse le procès de quelqu'un, il y aura une défense. Il y aura une attaque. Il y aura des juges. Ça, si est-il un procès. Tu es déjà morte avant le moindre procès. Palmade, il n'y pas de procès, rien du tout, il est déjà mort, a-t-il regretté. Julien Lepay aimerait aider Pierre Palmade. Julien Lepay a affirmé qu'il ne maîtrisait pas le sujet de la drogue qu'il n'y avait d'ailleurs jamais touché. Pas d'alcool non plus, aucun alcool, pas de fumette. Mais j'imagine que si est-il très mauvais pour le corps humain, a-t-il précisé, avant d'embrayer à nouveau sur Pierre Palmade. Et qu'il prenne une voiture sous l'emprise de substances illicites, si est-il très mauvais. Mais ce n'est pas à moi de le juger, ni à toi. Il y a des procès, il y a des juges. Il y a toute la machine judiciaire pour ça, a-t-il martelé. Il a ensuite fait passer un message à l'humoriste. J'ai envie de l'aider, tellement il est lâché. Je trouve dommage qu'on le lynche comme ça. Si est-il un peu dommage, a-t-il ajouté, avant d'avoir une pensée pour les victimes de l'accide. Je ne suis pas juge, mais je pense à lui tout simplement, comme je pense aussi aux victimes qui n'ont rien fait à personne, qui tout d'un coup sont dans la misère totale, a-t-il conclu. A lire aussi c'est un drame absolu, proche de Pierre Palmade, Vincent Perrault se confie sur leur amitié et évoque l'affaire pour la première fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501